Les inégalités en France Les inégalités en France s'expliquent par deux mécanismes. D'un côté, on a une couche de personnes ultra-riches qui bénéficient à plein de la mondialisation et de la financiarisation, qui peuvent être des dirigeants d'entreprises, qui peuvent être des bénéficiaires de revenus financiers, qui sont aussi des personnes ultra-qualifiées et donc des revenus relativement importants. Et de l'autre, en bas, on a la persistance du chômage de masse, on a la précarisation de l'emploi. Il ne faut pas oublier qu'en France, on a à peu près 5 millions de personnes chômeurs ou en temps partiel subis. Et par ailleurs, on a des questions familiales, le fait que les familles monoparentales et les familles nombreuses sont encore dans la pauvreté. Oui, bien sûr, le principal obstacle en France à la réduction des inégalités, c'est avant tout la question de l'emploi, le fait qu'il y a beaucoup de chômeurs, qu'on a des familles monoactives, on a des familles monoparentales où la mère a un emploi précaire à temps partiel, on a dans les entreprises sous-traitantes des personnes qui ont des revenus relativement faibles, tout ça, ça nourrit de façon importante la pauvreté. Vaste question. D'un côté, on a une contrainte écologique lourde qui s'impose à nous comme à l'ensemble des pays développés. Donc il faut prendre au sérieux cette contrainte. Ça veut dire qu'il faut une planification écologique, c'est-à-dire que la croissance, elle doit avoir en grande partie pour but d'être compatible avec les contraintes écologiques. Donc elle doit viser à satisfaire les besoins fondamentaux, à éviter les gaspillages, les dépenses ostentatoires. Il faut de l'investissement public pour les rénovations urbaines, la rénovation des logements. Et par ailleurs, il faut une politique de réduction des inégalités de revenus qui passe, si on peut dire, par deux côtés. D'un côté, il faut revaloriser les minima sociaux pour que les familles soient au-dessus du seuil de pauvreté. Il faut assurer le droit à l'emploi. C'est-à-dire que les personnes qui ne peuvent pas trouver un emploi marchand, normal, doivent pouvoir trouver un emploi de dernier recours auprès d'une association ou d'une collectivité locale ou d'une entreprise à but non lucratif. Et puis, il faut s'attaquer aux revenus les plus élevés des dirigeants d'entreprises. Il faudrait limiter la hiérarchie des revenus dans toutes les entreprises, en particulier les plus grandes.